bonjour à tous et à toutes on est parti sur une bataille en 3v3 on a pris la 5e et la 11e du français à tous les étages il nous manquait la 152e pour faire le grand strike de ce qu'il a de présent actuellement sur warnaud alors l'idée de base ça va être de partir sur le deck que j'ai au démarrage pour la 11e qui a foiré et essayer de voir comment on va rectifier le tir au fur et à mesure de la partie donc la mise en place est en live l'arrivée le débrief c'est en live et au milieu je vais reprendre la bataille sur j'ai tellement dit de conneries pendant que c'est pas la peine que je vous engage là-dessus du coup se disait pour ces regarde bien on regarde bien au milieu il ya des lignes de vue qui sont cassés par des conteneurs donc c'est de faire gaffe à ça tu fais pas trop du reprendre et à part ça il ya pas trop de difficultés ok il ya quoi en face est quand même une quatrième je pense qu'elle est sûrement la quatrième donc ouais bah caguet aurait essayé de bien avancer au début parce qu'après c'est à dire tu me proposes un jeu offensif c'est ça ouais parce qu'en fait le problème c'est que si tu fais sorcière de golf cette division va être vraiment en difficulté vu que c'est une map assez ouverte qui avantage beaucoup tout ce qui est l'asier v de type bmp donc c'était en dehors de la vie tu ris de faire un peu démonter par contre tant que dans la ville ça devrait plutôt bien se passer en théorie c'est la théorie ouais moi aussi quand je serai grand j'éviterai en théorie c'est en théorie tout se passe bien exactement alors celui qui donne des conseils c'est valentin celui qui est avec nous m'éric vient de débuter il prend vraiment le jeu en main en face il ya exactement la même chose c'est à dire deux joueurs à expérimenter et sourire qui doit être tout nouveau aussi sur le jeu qui joue un petit peu plus régulièrement et ça va se voir alors là le deck je le prends en main j'ai vu qu'il était à 49 sur 50 je me suis dit c'est bon avec ça et au fur et à mesure je vais m'apercevoir eh ben qu'il a une sale gueule et va falloir faire avec j'ai t'envoyé un 10 rc pour essayer de t'aider un peu j'ai forcément besoin au début tu parles à qui là pour le coup à toi bon ouverture ça a plus besoin que de mon côté donc faudrait que tu me dises par contre s'il est en difficulté il n'a pas forcément trop le temps de regarder un grenadier voltigeur allez combien de points cette merde on vous séche 85 avec le vape dans mon enfin non c'est la version à tout laisse tu penses que j'atteins cette ville avant lui moi j'ai un doute là à part si à part si la quatrième dans ce cas là tu atteindras après lui mais sinon en même temps sinon en même temps que lui après n'hésite pas à foutre deux trois trucs en hélico en hélico normalement si tu les fais descendre ici ils sont tranquilles pas trop de risques ah bon après si tu tombes contre la quatrième bon bah c'est compliqué mais logiquement elle ira pas là la quatrième elle ira plutôt de mon côté on est j'aimerais leur avouer de choper de mon problème c'est de choper toutes mes unités je vous écoute et les envoyer correctement je vais quand même prendre ça il ya du monde sur la route je te le dis le moteur tourne n'hésite pas à la limite à prendre une gazelle canon c'est à dire pour essayer d'avoir l'info à plus de moins sur quelle division il aura en face de toi toi tu fais pas trop surprendre et si à la quatrième bah elle débarque débarque dans la ville en gros parce que dans la ville tu sais il y a les feshjager qui vont te démonter ça va pas être sympa même avec mes braves là ils sont meilleurs qu'ils sont meilleurs que tes unités en combat d'infanterie merde ouais j'ai le hélicoptère mais bon il part de tellement loin que je vais non mais surtout pour avoir l'info donc normalement ton hélico va arriver avant tes troupes au sol tu crois même en partant depuis la zombre à plus des arrières ouais je pense il va pas arriver dix minutes avant mais ouais je pense la gazelle camondroco là elle va arriver ouais j'ai une gazelle de camondroco ouais je vais quand même un accompagnement de qualité le moteur tourne ok qu'est ce que je pense qu'ils vont sortir de l'avion assez rapido ceux aussi moi j'ai un mirage 3 le moteur tourne en même temps là peut-être compte aussi un commandement donc à faire on dirait un départ en vacances mon armée où il est je n'arrive pas à choper mon commandement pourquoi il part de l'autre de l'autre bout de la planète donc je chope je chope juliette india et je pousse on est d'accord ouais ouais c'est ça n'hésite pas après t'as quoi en reco là pour voir un peu ce qu'il y a tu n'as pas d'infantrie de reco il prend pas mon ordre multiple ah ça y est ok alors en reco j'ai j'ai du bilan j'ai du aml j'ai un sas il est où ton sas je suis prêt moi je vous écoute ah oui tu viens de le bilan ouais bah essaie de le débarquer un peu avant la ville pour essayer d'avoir l'info sur ce qu'il y a dedans ou à la limite tu débarques vers l'entrée de la ville comme ça t'évite fixé ça t'évite de te faire démonter toute ton infanterie pour des effets shaker en deux secondes quoi ouais bon de toute façon on verra bon des prêts ouais c'est bon c'est bon Kage ouais c'est bon vous pouvez y aller ouais bah allez en route et ça commence bien une de mes je vous écoute alors c'est assez marrant parce que je fais exactement la même sur Eagle's Grand Tactics donc le jeu de l'époque napoléonienne j'ai oublié tes troupes à l'arrière autant vous dire que les sapeurs par ta sapeurs et les légionnaires paras sont plutôt de voir plutôt les les crocs de ne pas être partis avec leurs petits camarades pas de moteur on va dire et voilà le petit train devant les positions ont été données par Valentin avec l'espoir d'arriver sur le flanc une gazelle canon qui fait un petit tour histoire d'éclairer et de voire être sûr que rien ne tente de contourner ça vu l'installation qu'on a la division que j'ai il vaut mieux pas l'être comme prévu Valentin m'envoie un petit véhicule qui sert ses deux reconnaissance il est là efficace dans son travail mais la nécessité de tirer au plus proche il y a un Milan à proximité au cas où les choses se passeraient mal pour qu'on puisse se rééquilibrer de l'autre côté alors ici c'est chaud patate parce que rien n'est prévu mais j'ai mériqué sur le flanc droit de ma division donc là onzième et on a deux cinquième on est et faire et bon c'est par choix comme ça pour le fun aussi c'est l'avantage du multi alors Méric débute complètement c'est son premier multi après et ben et je m'en aperçois je croyais que c'était Valentin qui était à côté de moi mais Valentin est de l'autre côté et a déjà fort à faire docteur sourire et aussi un débutant on est tous des joueurs sur napoléonique donc autant vous dire que l'ambiance n'est pas la même et ben on a pas fini d'apprendre et c'est là aussi un des avantages du multi on peut compenser les faiblesses des uns et des autres et ça commence bien avec alors moi j'ai cru reconnaître Mahol avec sa quatrième division je connais pas bien les divisions mais Valentin m'a prévenu que celle-là allait me poser des difficultés donc il avance avec une infanterie qui là pour le coup s'est fait découper il faut quand même pas pousser les miens sont aussi des costauds ouvre clair il a quand même le trait déterminé donc à déloger ça va être compliqué ici un gros trou on peut voir ce qui se passe je pense pas que ce soit mes petits bonhommes que j'ai oublié ne bougeons pas ils sont bien ils sont bien et à l'avant l'importance de mes rocos ça je l'ai bien compris bon là par contre c'est un peu la louche je l'ai vu venir il a eu chaud miche j'aime bien cette unité là pas pour l'entière normalement c'est son taf on va pas la voir elle est dans les fougères mais pour le soutien d'infanterie je suis pas sûr que si elle soutient mais elle devrait être un peu plus près bon voilà la zone est prise mais c'est pas encore la loose on a pris du point c'est bon là Merrick est en difficulté mais il n'y a pas de com comme quoi on doit se donner le coup de main il est quand même bien placé il a ses véhicules de soutien légèrement en arrière il a une seconde ligne sur la zone où eh bien son arme est la plus efficace perso bon il va falloir récupérer la zone parce que ça nous permettait de marquer du point et sur le flanc Valentin a fort à faire et la cinquième elle est sympathique mais elle n'a pas des blindés de ouf alors en face par contre je sais pas ce qu'a Pyrus avec sa septième si on voit des T80 on le saura tout de suite mais pour l'instant on va dire qu'il y a maîtrise moi ce que je veux pas c'est me retrouver sur cette zone me faire déborder j'ai mis du Milan pour sécher tout ce qui peut partir même si c'est gros il n'y a pas de gros chez la quatrième mais ça je le savais pas parce que si je me fais tourner je suis pas bien c'est ce qui explique qu'il y a de la réserve sur les arrières beaucoup de recos pour pas me faire surprendre alors que j'aurais peut-être besoin d'en avoir un petit peu plus ici parce que c'est pour ça que je vais rester avec la vue que j'ai c'est l'avantage j'ai une chaumiche et là je vois pas grand chose donc ce qui est assez logique la vue est relativement limitée là j'envoie avec un seed au cas où même deux alors là première constatation sur mon deck j'ai deux seeds c'est pas bon ici il va servir à quelque chose tant mieux mais bon il va falloir réduire ce problème parce que deux pas ce que je voulais et vous avez vu le virage de dégagement de mon aviation pas sous zone ennemie et c'est pas cool j'aurais dû micro gérer mais pas fait pour l'instant c'est figé j'imagine bien qu'en face il se il se part aussi de toute éventualité ici il a mis son métis en bonne position au cas où moi je déborderai et je passerai entre les deux ce qui est une bonne option et je comble le problème qu'on avait au démarrage c'est déjà de mettre de quoi voir venir ici alors j'ai mis chasseur para c'est pas top 750 mètres de distance 750 mètres de distance il aurait fallu un anti-char un petit peu plus un petit peu plus costaud ici j'ai une ligne anti-char mais de défense parce que là aussi l'efficacité n'est pas forcément là je peux faire face au BMP il y a le Milan j'ai normalement de la pro ouais ici le kangourou avec donc une zone alors foiré le bombardement alors j'ai j'ai vu qu'ils avaient après en lançant la vidéo là je me suis aperçu qu'ils avaient tout ce qu'il fallait en a pro sur les arrières trois zones une zone chacun d'un pro continue et là c'est le premier assaut avec une infanterie alors soutenue sur l'arrière mais heureusement j'avais ce qu'il fallait pour contrer et soutenir une ligne d'infanterie qui est un peu déséquilibrée j'ai bien un paraflamme mais il ne va pas être efficace à cette distance un groupe anti-char qui ne va rien pouvoir faire pour l'instant puisqu'il a affaire à de l'infanterie et un sapeur para qui est bien placé en seconde ligne s'il avançait mais qui ne sert à rien donc la gazelle canon fait bien le taf elle est replie vers la zone d'appro le saguet qui a parfaitement joué son rôle et qui a permis de sécher les unités qui étaient en arrière donc pour l'instant hormis le problème du seed ça va ici c'est le merdier parce que je n'ai pas de rocco et ça c'est une erreur de l'autre côté mon petit camarade Meritian à la zone il est face à il y a Mahol qui est aussi sur lui donc Mahol est mon adversaire direct donc il a du taf là par contre ça me pose problème mon avis mon commandement sert des fesses parce que où est-ce qu'il va tirer est-ce qu'il va le revoir ça va c'est cluster donc il l'a peut-être repéré la vache il a essayé de me le sécher à nouveau là pareil l'importance de mes rocco là je suis assez content du job il y a un petit peu de tout pour bien faire sur pour monter un peu ma zone de contrôle pour toujours parce que bah oui j'ai de la pro sur l'arrière ce qui me sert dès que j'ai une unité un peu dans le rouge et bah elle part au repos est récupéré un peu et de ce côté là au moins ça s'est repéré par contre mal géré j'ai envoyé mon groupe mais il est avec 750 de possibilité de distance donc j'y suis absolument pas on voit la cible deuxième cercle 750 c'est bien lanceur de requête fusil d'assaut 850 c'est cool ça et j'y suis pas donc mauvaise pioche j'aurais dû faire plus attention et évidemment j'ai pas envie qu'on vienne me déborder lui je l'ai vu et j'ai pas envie qu'il reste au moins le side il sert à quelque chose mais par contre ce virage mortel au dessus de la zone adverse c'est absolument pas cool là Pyrus un joueur expérimenté commence à chatouiller Merrick qui va devoir gérer de l'autre côté Valentin tient la zone et commence ses assauts pour essayer de rentrer dans la zone de commandement il a son AMX 30 c'est là la petite faiblesse la division blindée de toutes les divisions françaises c'est qu'elles n'ont pas de blindée on va dire à l'équivalence de celle de l'URSS US ou même anglaise ce qui est un peu problématique quand on les joue donc terrain fermé et surtout pas les laisser rentrer ici ça gère toujours j'ai pas trop de problèmes c'est pour ça que je viens regarder ce qu'il y a ici donc Pyrus c'est la 7ème c'est un aussi de mes problèmes c'est que je ne connais pas le contenant des divisions adverses leur force leur faiblesse et c'est toujours bien de profiter des replays pour pour faire un petit débrief c'est ce que je vous mets en fin de vidéo comme je l'ai dit en live et là deuxième assaut de mon adversaire reste là que je il a du force spécial bon il s'est fait bousculer quand même sur son assaut mes paras ils vont comme ils peuvent c'est derrière il y a le le pc donc ben ouais on a le sens du sacrifice sur ce coup là et ici ça par contre tu m'étonnes que tu as besoin de morphine donc j'ai avancé mes troupes sur l'avant mais sans reco donc elles se sont fait dézinguer dans les bois d'ailleurs j'ai en profité pour travailler mes lignes de fût ah ouais ouais dès qu'il est là il peut m'arroser dans les bois donc au mieux avancer en lisière ici mais laisser jouer laisser travailler les reco les bâtiments là sont pris c'est toujours ça ici ça reste ça reste compliqué c'est qui qui tire comme ça là il a quoi c'est ce que je me suis dit aussi avec mes petits mortiers j'ai fait du taf de soutien c'était indispensable mais j'ai besoin d'une artillerie un peu plus badass pour faire du gros dégâts alors là au moins ça le menace sur le flanc le brave homme risque de devoir soigner ses blessures alors normalement j'ai du monde ici et je devrais établir une zone de d'un pro pour ravitailler mes mes troupes et là pareil encore ce virage au dessus des défenses anti-aériennes adverses elle serait micro gérée dans l'autre sens ça serait mieux alors là j'ai dû chatouiller son son pc ça come parce que tout de suite il a bac et zou et la ligne à nouveau les points par contre c'est pas la fête j'ai été presque sorti mais c'est les paras marines qui restent quand même des balèzes mais en face il m'envoie du lourd il a toute la reco qu'il faut plus là mon groupe est complètement déséquilibré ici pas de reco pas de reco pas d'anti-air de l'anti-char trop court pour toucher ce qu'il y a devant il faut ramener à nouveau du renfort un anti-aérien pas assez fort je crois ça y est ça commence à se renforcer mais jusque là je souffrais un peu là j'ai mis du poing sur l'extérieur pour essayer de contourner et de le forcer à d'autres manœuvres et pendant ce temps là je me suis fait bien prendre sur la ville le soutien des mortiers ont été sympathiques ils ont quand même mis des dégâts et Mahol forcément replie ses troupes lui aussi sans doute avec une zone d'appro de logistique sur les arrières la partie est tendue il n'y a rien de gagné on a marqué quelques points ça n'avance pas de ce côté là mais là Valentin est tenu en échec repart à nouveau à l'assaut il a sa zone de logistique aussi sur les arrières les véhicules de soutien qui arrivent tout de suite alors je regarde comment il joue le bonhomme parce que et là aussi regardez les vidéos des joueurs qui jouent en classé qui donnent du renseignement sur la composition et le contre que l'on peut apporter sur certaines divisions c'est super intéressant docteur sourire qui n'est pas tout seul il y a Pyrus qui donne un coup de main et Valentin par contre lui joue seul et donne un coup de main aussi Amérique qui résiste à Pyrus sur le centre donc pour l'instant personne n'a percé de ce côté là je suis sûr que personne viendra de ce côté-ci en tout cas ma division c'est l'avantage de la onzième c'est qu'on a quand même pas mal d'infanterie d'unité en petits chars légères bon elles prendront direct dans la face s'il y a un tir mais elles sont là et là je commette toujours la même erreur pas de reconnaissance ici j'ai resserré la ligne léger forcément par contre j'insiste pas dès que je commence à voir les paramarines pas envie de les perdre dès qu'il y a un petit problème voilà la zone d'appro est en place donc ici la même bon là il a tout donné je l'ai back et toujours on entend un tir il tire avec quoi à la vache il a mis du canon il a investi il a investi combien allez 230 ah ouais ça rigole pas bien regroupé de contrebatterie un risque il y en a Valentin aussi en soutien il a deux batteries alors lui c'est autre chose c'est de l'obusier de 100 105 155 il y avait le 5 mais il en manquait un et pour l'instant ses assos sont infructueux donc il back et il va prendre une décision appréciable ça va être bon bah puisque je passe pas je vais donner un coup de main sur une autre zone et ça va être assez déterminant je vous y queen parce qu'il va aider Béry sans déconner voilà vas-y que je t'aide Béry et pendant ce bon allez c'était pour le fun pendant la baston et pendant ce temps là il a repéré juste c'était l'unité de Valentin il me semble en tout cas sur sur le combat ça se passe un peu mieux l'aviation passe plus aussi facilement parce que ça c'était un des problèmes mes cartes d'aviation à moi se font limer méchamment j'envoie un groupe sur le flanc pas complet puisqu'il y a eu un combat assez sévère qui a eu lieu le temps que j'étais de l'autre côté là à vous montrer un peu ce qu'il se passait ça je le vois bien j'essaye de les détruire mais derrière il y en a autant et ça se passe pas bien le side n'a pas fait le job ça rentre à la maison ça a pris cher et là ça commence à être méchant c'est du bon mordement à tube multiple ça alors le 20 mm j'adore ça ne m'a pas détruit mais ça m'a bien stressé maintenant c'est des troupes qui récupèrent assez bien j'ai dû perdre mon commandement mais lui il n'en a pas remis un autre donc ça reste sur un statu quo son aviation m'a posé de gros soucis ça y est il vient de remettre et là il a bien bien appuyé alors est-ce qu'il va rentrer à la maison celui-là ouais même pas chatouiller donc toujours le soutien mortier et là je commence à remettre un petit peu de milan pour soutenir et éviter que cette ligne-là se fasse toujours pour déglinguer j'envoie tout ce que je peux c'est trop chaud je décroche ouais bah t'as raison je décroche mais je suis pas sûr que ça sera suffisant et là franchement je suis pas loin de me faire rayer il y a la deuxième ligne qui est prête mais je ne peux pas la passer j'ai pas assez de soutien j'envoie mes milan pour venir dégager les siens qui me posent problème le 20 mm il a été grandiose ici mon vieux pantichard va enfin servir je dirais quelque chose puisque dans les bois la ligne de vue me permet de passer j'ai ce qu'il faut aussi pour traiter alors j'ai plus de mune mais devoir passer les missiles ça peut le stresser ici les milan montent pour dégager tout ce que je peux puisque c'est cette ligne-là qui m'empêche de reprendre pied et certainement qu'il y a des ordres de données et là Valentin décide de passer des unités et ça ça va aider alors ceux-là ils n'ont toujours pas bougé ils sont quand même heureux en même temps ça me fait une petite réserve stratégique ici je ne bouge plus parce que forcément si j'avance je me fais sécher et enfin je reprends pied ça a été chaud à plusieurs reprises Mahol a failli passer et la bataille reste reste sévère ils sont bien costauds ces Jäger la quatrième est quand même difficile à bousculer de l'autre côté Méric a tenu à monter ses commandos mais n'arrive pas à prendre pied dans la zone ici Valentin est en mode défense par contre ses troupes sont passées de mon côté et heureusement parce que Mahol continue à alimenter et à préparer ses assauts avec ses grades qui m'en mettent plein la gueule et d'ailleurs j'aurais mis le replay il aurait eu le reconnaissance de ce que de ce que je pense de ce bombardement massif mais voilà il ne manquerait plus qu'on joue sans l'artillerie c'est quand même depuis la guerre 14 et même bien avant un élément de combat maintenant seconde guerre mondiale c'est l'artillerie qui a tué plus que le tir direct donc il n'y a pas de raison que ça change au contraire c'est encore le cas donc ici et bien tu serres des fesses et puis surtout tu comptes sur les petits camarades pour pouvoir donner un coup de main et bon je vois bien qu'au niveau du deck ça il y a encore des difficultés mais on va en reparler en fin de partie j'arrive c'est sur le commandement je me suis aperçu que mon commandement était un commandement par hélicoptère et là pour envoyer du commandement pour reprendre la zone c'est compliqué heureusement on appuie j'avais la MX-30 qui avait tout ce qu'il faut alors s'il peut être en difficulté contre des blindés type T-80 et bien ici à proximité de la ville ça le fait très bien sur le flanc j'ai un petit peu réduit mes conneries avec alors le F-Celtic c'est pour l'aviation et il y a un petit peu plus d'anti-chars là il va falloir ravitailler toujours pas de si le Milan ici me sert de Rocco mais clairement ça a été une des difficultés sur le flanc il y a de la Rocco sur la gauche il reste de la Rocco et du Milan ça se passe bien il manquerait peut-être un entier ici et pourquoi pas parce que de toute manière lui si mon aviation prend un virage dans ce sens la sienne on a vu que c'était dans celui-là donc il passe exactement sous les défenses antiaériennes les miennes plus celles de Méric et là je ne sais pas combien on en est mais en tout cas j'essaye de reprendre de la vision sur la zone parce que c'est bien beau d'envoyer des renforts mais si vous n'avez pas de vision ça ne sert à rien j'ai quand même très belles unités ici faites pour y aller alors ça il va falloir s'habituer il y a quand même des troupes qui peuvent envoyer du fumier et c'est top alors mais ça est ça il ne manquerait plus qu'il me laissait je suis t'enfoiré tu m'étonnes il les a bien vus tu m'étonnes qu'ils a bien vus il avait quand même lui aussi sa Rocco qui n'est pas plus dégueulasse d'ailleurs un quatrième à retenir parce que et là pareil à nouveau bombardement il a vu arriver mon CV terminé pas simple de vivre vieux mais en tout cas les réserves les renforts arrivent visiblement toujours pas les deux petits couillons que j'ai oublié en début de game j'ai ma zone logistique suffisamment large pour aller un petit peu mieux et là ce flanc est un peu plus dégagé donc respiration paramarine au top sur la zone et qui peut faire des dégâts et là on a réussi à remettre les CV j'ai enfin mes véhicules d'appui l'infanterie quand j'ai vu ce qui pleuvait je l'ai mis de côté et c'est du légionnaire donc pas trop tard on voyait trop tard j'aurais dû appuyer un peu plus la zone là on voit clairement que sans valentin ça ne le faisait pas il m'a bien soutenu et c'est grâce à ce complément que mes paras sont mes légionnaires sont en réserve et il est aussi sur cette zone donc c'est pas plus mal qu'il ait abandonné ici parce que la division arrivait trop en terrain découvert et malgré sa couverture de fumée et bien ça ne passait pas ici l'été 72 il n'y a visiblement pas mieux du côté de la 7ème ça ne passe pas et il y a ce qu'il faut là j'ai donné quelques éléments sur ce risque là de débordement mais Eric tenez bien aussi sa position et là pareil je repars avec des véhicules qui ont la capacité le blindage c'est de l'action rapide c'est du c'est sur roue c'est rapide ça peut être efficace à court distance et là on peut enfin dégager la zone et c'est là que ça va quand même nettement mieux la 4ème a pris sévère il a quoi comme blindage 9 il a eu chaud quand même et là le groupe est un petit peu plus complet groupe anti-char groupe para chasseur para alors lui il ne doit pas encore avoir ouais et ils sont bien costauds ces Jaeger j'ai eu un mal de chien le déloger celui-ci le groupe lésionnaire anti-char il manque du monde heureusement ils ont un petit véhicule de soutien à proximité mais c'est un peu laid quand même là je tente de voir ce qui peut arriver soutenu pour éviter d'avoir des problèmes avec les hélicoptères et à nouveau de la masse blindée qui n'a pas pu passer de l'autre côté qui arrive ici et toujours le bombardement massif qui part de leur zone d'appro je prends cher même en contre-batterie mais ici c'est un peu les vacances alors ici je suis parti à fond les ballons sans recours punition il avait du matos arrivé heureusement le groupe anti-char a un peu souffert tout ça ça manque de construction manque d'appui mais les appuis 20 mm sont trop en arrière ils auraient pu être un petit peu plus par là mes recos sont sur les arrières bon après celles-là elles ont été repliées pour passer au garage ce n'était pas la forme et ici ça se passe un peu mieux c'est de quoi garder les troupes en réserve et le combat continue assez sévère là Merrick a réussi à rentrer dans sa zone le CV juste en coin de map ici c'est le bonheur de l'infanterie ici la ligne est ouverte mais il y a juste ce qu'il faut en soutien et l'infanterie de rentrer voilà tout ce qui rentre là se fait découper s'il y a une progression par ici jusque là là c'est le chemin de la mort et de ce côté là ça y est on a réussi à progresser alors tout ce qui tout ce qui dépasse se fait se fait saigner le groupe anti-chat aurait mieux fait de bac et se faire remplacer par des groupes mieux construits et les pumas au lieu de rester ici auraient pu pousser un peu plus haut il reste du monde sur le deck c'est l'avantage là en cas d'alerte il y a les gazelles hautes qui sont quand même très rapides très fragiles mais en petit paquet là le 3 on va dire c'est le minimum pendant qu'il y en a une qui tire et qui risque de se faire sécher les hôtes arrivent à atteindre leur but et avec un peu de bol si le groupe en face n'est pas assez protégé et bien ça passe alors celle là s'est fait avoir l'autre vient d'envoyer son missile qui était 55 et à nouveau le bombardement et on va vous allez vite comprendre ce qui se passait voilà vous avez les zones d'appro permanentes ici et bah ouais les lances roquettes multiples qui sont en position et qui m'ont fait un mal de chien après ça n'a pas détruit par contre ça a super stressé et bah il suffisait de ça pour renverser la vapeur avec ces troupes d'élite elles ont toutes un trait intéressant à gérer bon là la zone est prise en externe ici la progression de son groupe est trouvée l'entière fonctionne maintenant alors là j'envoie trois sapeurs paras mais j'ai compris que je leur dis d'aller tout de suite en ville et je renvoie des groupes anti-charpe parce que j'ai vu ici grâce au sacrifice de la reco qu'un groupe blindé arrivait on est pas mal on arrive à trois il reste cinq minutes mais ça pousse sur sur mérique ici au centre il a de la réserve il s'est retrouvé il a fait un peu comme moi même beaucoup comme moi quand vous avez l'effet tunnel vous êtes focus sur votre action et vous voyez plus vos points défiler et il s'est retrouvé avec plus de 2000 points en réserve donc forcément sur le front il n'y a pas forcément besoin de tout ça et là mes sapeurs para et ben je les planque parce qu'ils n'ont rien pour se blinde se jouer déblinder et hop tailleau en ville la réplique se fait avec des gazelles les voilà et puis mon dernier dernier jaguar raté ils ont tellement souffert ma table aérienne a été saignée à blanc voilà ça au moins ça détend par contre lui je ne suis pas sûr qu'il rentre à la maison oh là 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 c'est chaud patate et Valentin lui dégage par la par la gauche bon ici je ne suis pas inquiet ce groupe ne devrait pas passer par contre j'ai laissé du monde de la pro arrive eux se planquent parce que c'est ça rien qui reste là et voilà les hot qui arrivent alors légèrement de biais pour éviter de se prendre de l'entière qui serait sur qui serait sur le flanc ou avec avec le groupe d'assaut mais on a on n'en a pas fini avec Mahol il a il a encore du monde voilà juste tranquillou sur le flanc il reste déjà plus grand chose voilà voilà et c'est propre et l'infanterie fait demi-tour Valentin qui arrive en plus avec les canons c'est pareil ça découpe bien l'infanterie et en plus la reco qui va bien là on a un groupe aérien qui va pouvoir faire le ménage et il y a de la logie sur l'arrière donc de quoi faire le plein et là bon ça va être compliqué bim c'est parti épis gazette hot mais ça reste bien joué ici mon Mistral a eu un sapré coup de bol et ici ça devrait pas bien se passer pour lui c'est pas le shrapnel qui va faire la différence allez deux de l'avant c'est du shrapnel ça part du ah c'est lui qui fait le goulot alors par contre ici il finit la rigolade parce que ce coup-ci il a un shilka et là je suis touché tout le monde est clair les hélicos ont pris cher bon une grosse baston ils ont marqué leur point nous on a bien résisté sur ici il a vraiment fait la tortue puisqu'il s'est cassé les dents et là Merrick a réussi à passer il doit y avoir mais clairement l'action de Valentin était déterminante sur le flanc c'était pas dégueulasse d'abandonner comme ça l'assaut inutile pour venir sur une zone et faire la différence bon là c'est pas une bonne idée d'arriver au plus près des combats mais il y a besoin de faire le plein et en plus tant pas fait à un non petit air est-ce qu'il va avoir le temps de se poser ouais mais c'est pas gagné il y a toujours du bombardement à vue avec les grades après ça occupe pas le terrain par contre ça dégage sévère ça fait beaucoup de mûnes pour un petit blindé mais c'est propre la zone est dégagée il y a toujours là à faire chier il n'y a rien pour le déglinguer c'est quand même mal joué en même temps mon sapeur peut se barrer ce côté là ils sont trop loin celui qui ramasse il y a du boulot c'est pas encore gagné les victoires en solo il va falloir taffer mais c'est tout tout ce qu'il y a d'agréable en multi on arrive quand même à rééquilibrer nos niveaux et en face Pyrrhus Mahol ils sont pas là pour amuser le terrain nouvel asso qui se prépare ici l'avantage c'est qu'il est bien visible et ça c'est quand même cool dommage il a mis à lui aussi il vient faire le plein au plus près et ça se finit là dessus et ben je vais vous mettre le débrief en live parfait les lances qu'ils avaient encore en face j'ai déjà un ratio de merde moi ça va du coup je les ai un peu farmés ouais ouais un ratio tendu je m'en tire je suis juste t'as mis ça vaut pas cher le français j'ai l'impression finis mec regarde regarde ce que j'ai fait moi avec la même division que toi c'est pas le même pas le même joueur c'est pas le même commandant c'était maol en vrai en vrai j'ai un peu mis des unités partout où c'était rentable on va dire donc ça il m'a shooté quoi ce qui me fait plaisir c'est que sourire qui a le même niveau que moi tu l'as mis plus cher que fierus m'a mis cher peut-être que ma division est plus forte aussi que la sienne pour ça c'est du français ah la vache ce qu'il m'a fait avec son MRR WRM 70 là ils auraient pu faire plus simple comme non c'est c'est un peu à certains stades c'est un contrôle GG GG c'est quoi cette division la quatrième un peu le pendant de la tienne mais ça va être un peu moins forte même là du vrai char et des avions après elle a été nerfée parce qu'elle a beaucoup moins d'avions qu'avant à une époque tu pouvais sortir les MiG-21 par paquet de je crois que tu pouvais les sortir deux fois huit enfin ça fait 4 4 tu avais 4 HE 4 roquettes et pour pas grand chose j'ai eu la fièvre parce qu'il y a entre ton artillerie et puis ton aviation qui était bien efficace moi j'ai un gros problème de deck il va falloir que je remanie ça j'aurais du me concentrer je me suis trop dispersé en année j'ai cru que sourire était en difficulté mais en vrai du coup moi au début j'ai essayé d'attaquer sourire j'ai vu que ça passerait pas du coup je suis allé un peu partout je suis baladé du coup à la fin j'ai eu 2-3 artillerie aussi je sais pas si vous avez vu mais j'avais eu ah putain c'est artiller c'est ce qui m'a fait le plus mal tu sais que l'unité qui a fait le plus dégâts moi c'est un UF1 il a fait 620 de dégâts ah le mec il m'a écrasé mon arctillerie c'est ce qui m'a fait plus de mal après j'ai sorti les 4 UF1 ah ouais non l'artillerie je suis super fort la UF1 c'est clair il y en a un qui m'a détruit les 2 chars de commande ça te pique un peu c'est quoi la UF1 c'est un zinc je crois que c'était l'AEUF1 c'est pas envoyé les épuisant c'est un obligé de 155 mm ah ok les légionnaires parades kage putain ils m'ont détruit aussi plein de trucs là ouais ouais mais j'ai été mauvais dans la G enfin comme d'hab quoi une fois que ça commence à devenir le bordel je cumule des points j'en vois pas des combinaisons on va dire complètes avec anti-air ou anti-chars et puis infanterie donc dès qu'il y a il y a quelque chose qui peut faire face ben est-ce que les RM70 ils ont été efficaces ils ont été efficaces surtout contre Kage en fait ils ont pas été efficaces contre Méric il fallait concentrer en ville je voyais je voyais correctement le champ de bataille mais j'avais du mal à avancer si j'ai tué des mortiers de Valentin avec mon art ouais il y a des mortiers j'ai eu des mortiers plutôt les AUF1 mais j'aurais dû les cibler manuellement peut-être je sais pas si tu veux après je les ai bougé tout le temps les AUF1 je faisais pareil avec les RM70 après il y a un homme qui n'a pas bougé son artillerie et ça a niqué un FOB je ne citerai pas de normal du coup les gens ils piochaient dans mon FOB et après le mien était vide ça va ça a été à la fin nous on n'avait pas de FOB on a été pas avec les avions avec les mecs qui ont bougé en tout cas c'était c'était cool parce que la bataille était quand même disputée j'aurais peut-être dû aller à droite peut-être j'aurais pu plus facilement déborder vu que j'ai pas mal de chars après moi en vrai j'ai aidé un peu partout mais c'était pas super utile parce que je pouvais pas attaquer du tout de mon côté donc c'est un peu compliqué mais après ça crée des des décalages de repop c'est ça qui est fort parce que il y a un avion et deux chars et ça tu te retrouves moi je pouvais pas trop je pouvais pas trop aider parce que j'avais quand même l'impression au milieu donc j'avais peut-être envoyé trop de trucs à gauche pour aider le sourire à un moment donné t'as envoyé en tout cas t'as des pertes de mon côté aussi bah je suis pas trop à un moment t'as dû venir ouais peut-être mais je me micro je serai pas trop le truc je t'ai tué pas mal de trucs finalement avec l'artier oui j'avoue c'est vrai qu'on a tiré c'est surtout contre toi qu'elle a fait des dégâts et c'est mon infanterie qui est tu devais ça devait être à la jonction entre maol et toi tu devais être juste à côté non après c'est surtout mes ziglas j'avais envoyé des ziglas que j'avais mis en backline de maol et qui ont fait qui ont fait pas mal de jaguar le Roland aussi mon aviation a eu mal non bah en tout cas GG c'était j'essuai la prochaine fois je joue en maillot de bain parce que là c'était le t-shirt est de trop allez à plus ciao oh c'est bien ça joue dur il va falloir que je manipule un peu plus ce deck pour avoir des réflexes t'avais surtout de la qualité t'avais des réservistes quand même ou tu les as massacrés je sais pas non j'avais pas du tout de réservistes après avec la 11ème para t'as pas forcément de unité une merde c'est la 11ème para je crois que c'était la 152ème non non j'ai trop de groupes anti-chars j'en ai deux j'ai pas assez de de commandement j'en ai allez 5 mais donc 2 en puma donc les envoyer c'est bien c'est exactement le problème que j'avais dans ce deck là et pas assez de commandes et puis c'est que des commandes de blindés j'aurais bien aimé avoir un commande d'infanterie quoi qu'il se serait fait élimiquer par l'artillerie ouais non non il y a un moment j'avais l'impression d'être mis en échec et maths vraiment et puis oui c'est parce que j'ai je crois que j'ai 4 tanks de commandes mais c'est parce que j'ai mis 4 cartes j'étais content du coup de main de Valentin quand même bah t'as vite et le deck de mort après après la quatrième elle a moins de je pensais que t'avais la 156ème c'est pour ça ça m'étonner mais en fait non du coup lui il a que des infanteries assez basique ouais la quatrième t'as l'effet Shager ouais mais une fois que tu les as perdu après ouais peut-être qu'il aurait dû jouer plus de lance-flamme et de sapeurs dans une ville comme ça ça aurait été efficace chasseurs para après Kage moi je te conseille plutôt de prendre les paramarines plus que chasseurs para t'as l'appui là c'est un FRF1 putain très résolute j'ai les paramarines je vais les foutre à côté de mes légionnaires parce que les légionnaires ils ont fait le café quand même ah ouais clairement c'est une défense de la type ça remplace les chars ouais c'est vrai qu'il n'y a que du beau dans dans cette division difficile d'enlever d'ailleurs je me demande si je vais pas repasser à la 7,62 les lances grenades de 30 millimètres je veux dire ouais les lances grenades de 30 je crois que tout ce qui est tout ce qui est un petit peu 12,7, 20 millimètres du coup ça a été bof oui toi tu me plaît ouais mais du coup les lances grenades non et du coup je sais pas trop ça coûte assez cher en fait et je sais pas si ça vaut le coup ça coûte 35 et sûr qu'une 7,62 ça coûte 15 tu vois tu peux les spammer comme pas permis après c'est plus une 12,7 l'équivalent quoi ouais ouais mais j'ai parlé pas de 12,7 avec les allemands c'est soit la 7,62 soit la 30 millimètres lance grenades la prévôté elle sert à rien avec une division pareille elle apporte rien de ce pays j'ai pas de réservistes ça crête bien sous la dent des HE non mais c'est pas mal après c'est pas mal ça permet d'améliorer un peu la résistance de certaines unités mais pas forcément trop besoin ouais non ils sont costauds ils ont tous des traits de non enfin ils ont tous choc mais ils ont pas tous résolu parfois c'est un peu utile ouais bah oui et ça apporte résolu non non mais c'est un peu le même style de truc c'est pas à ce point là mais c'est un peu le même style d'effet c'est à dire que meilleure résistance à la suppresse et surtout on régène plus rapidement de la suppresse bon déjà je vais avoir l'air un peu moins con avec ça je vais le prendre en remplacement parce que l'hélicoptère il est sympa mais c'est super vulnérable bref tu veux dire les gazelles canon et autres non je parlais de mon commandement ah oui oui non le commandement l'obusier tu disais qu'il était bon de ton côté alors moi c'était pas le même mais oui et le budget de 105 c'est très sympa pour le prix il coûte quasiment rien et c'est quand même du 105 j'ai du choix entre hache et napalm ça serait quoi le plus efficace c'est pas napalm c'est fort mais c'est surtout pour interdire une zone par exemple il y a des mecs qui l'envoient en début de game pour bloquer une zone ça fait des dégâts sur la longue durée donc ça peut être intéressant ça peut même détruire tout ce qui véhicule léger tout ça parce qu'en fait ils vont perdre des pv sur la durée ils n'ont pas le temps de s'échapper et crèvent de la chose c'est du one shot t'as un mec dans un bâtiment qui te fait chier ou là bas tu pètes et puis c'est fait le lgb en gros c'est une bombe du zégada et des lasers donc en gros c'est une grosse bombe quelque chose à un endroit très précis et ton avion a peu de chances de faire choquer puisqu'il reste assez loin donc c'est pas mal pour créer les enfanteries dans les bâtiments genre quand les mecs commencent à mettre un mille enfin deux trois ou trois unités dans le même bâtiment type un lance-missile une reco et un truc un coup de lgb dessus et c'est mieux quoi donc AT et cluster c'est anti-blindé tous les deux ouais et surtout AT c'est très très utile parce ça permet de détruire tous les gros chars russes que tu vois en milieu de game tous les t80 à coups et à part ça t'as pas trop de solution pour les détruire puisque avec les mines en deux tu vas tu vas le détruire en trois quatre coups donc si le mec a un minimum de tension et qui n'a pas de tension on va dire bah il va il va se moque son char avant son char avant le recul et quoi donc t'arriveras jamais à détruire après avec l'AT tu reshote donc en tout cas c'est bien reconnaissance alors par contre les tanks c'est la fête à neuleux ouais faut prendre de la p4000 ans et après du saguet c'est pas mal d'un puits-cheux après anti-chars c'est ça quasiment ça fait quasiment aucun dégât les mortiers mais ça se prête bien l'infanterie quel mec commence à vouloir avancer l'infanterie en pleine ou quoi il se moque le 105 ouais ouais je vois pas le y'a pas un logo quelque chose non y'a pas y'a aucun truc là de toute façon je crois que toutes les artilleries du jeu du jeu et ce moque à parler on va parler les grades et le basique on va rester comme ça bah dis donc la partie demandait ouais 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 j'ai eu un bon coup de main et au bon moment ouais moi c'est vrai que j'ai envoyé deux trois mille points de vitesse ah oui aussi et surtout tu m'as tu sais ce fameux effet tunnel où t'es focus sur une action et tu n'élargis plus ton champ de vision et le fait d'avoir quand tu m'as dit allez maintenant faut qu'on avance on y va hélas ouais ça m'a boosté ça m'a fait lever la tête un peu et c'était pas inutile alors que tu vois d'un top et toi qui a envie d'avancer et tu bouges pas ouais mais là tu es inspiré de Wario j'y suis le truc dans Wario c'est que chaque homme chaque unité est vraiment un papa et je veux pas tuer moi je veux pas tuer le père de la famille moi la première attaque c'était une boucherie j'ai envoyé une vague unité en me disant ouais il y a plus grand chose ça va passer bah tu sais qu'il avait plus grand chose en vrai c'est failli passer ouais bah ça a failli mais c'est pas passé moi j'ai pas perdu trop ce truc parce que j'ai plus réclé mais ce qui est vrai je sais que c'est qu'après mairie qui m'est suffisamment occupé j'ai pas pu aider comme je voudrais ma hall à part avec l'artillerie même plus rien à un moment donné au centre il m'a pété mais je pense que mairie qui avait plus grand chose à mon avis non sans doute qu'il est ce que je sentais qu'il y avait plus grand chose moi j'avais encore des trucs mais un peu trop tard dans la game il va falloir s'habituer aussi d'avoir des des rocos et des unités terre qui ont le fumis une question un vbl milan vs un aml 90 c'est très différent parce qu'au final le vbl c'est quand même plus tôt vraiment de la plure roca où tu vas le foutre dans un petit coin de forêt dans un coin de map sur un bord de map et tu sais qu'il y a un véhicule qui passe il va pouvoir le buter au milan mais après on va en termes de vraiment de combat c'est quasiment inutile puisqu'il a un blindage qui se fait démonter et vu que c'est un véhicule à un missile le temps que son missile arrive à destination autrement l'aml 90 c'est un peu de la merde en vrai globalement c'est pas terrible donc on s'est fait pour un canon ouais ouais voilà le même usage l'avait 80 utiliser un appui d'infanterie un petit peu en embuscade à la nuit je peux pas le mettre sur un coin de maps tu mets sur un coin de map avec son canon il va rater dans l'attaque parce que putain on défend c'était pas malin ouais ouais j'aurais poussé encore j'aurais craqué ouais mais là j'avais plus trop de trucs derrière c'est après on peut renvoyer de l'infanterie plus vite et tout je suis pas sûr qu'il serait fait non pas c'est bon bon en tout cas c'était une bonne game